Pourriez-vous me dire où mettre mon manteau, s'il vous plaît ? En arrivant, vous pouvez le mettre sur le porte-manteau à l'entrée. Il semble faire chaud ici, est-ce qu'il y a un balcon pour prendre l'air ? Oui, il y avait souvent des gens qui sortaient pour profiter du balcon. Merci, pourriez-vous me montrer où ils se trouvent ? Bien sûr, suivez-moi, je vais vous y conduire maintenant. Dès que nous y serons arrivés, vous pourrez profiter de la vue. Ah, nous y arrivâmes et vous voyez, la vue est magnifique. Il est dommage que je ne sois pas venu plus tôt. Vous avez raté l'allumage des lanternes, un moment très apprécié par tout le monde. C'est regrettable, pourriez-vous me dire à quelle occasion elles sont allumées, celles-ci ? Elles sont allumées à l'occasion de l'anniversaire de la fondatrice de cette maison, de laquelle nous célébrons le centenaire cette année. J'aurais dû venir plus tôt pour ne pas manquer un tel événement. En apprenant cela, beaucoup de gens décident de rester jusqu'à la fin, captivés par l'histoire de la maison. Restez jusqu'à la fin, je vous raconterai tout. Ah, avec plaisir, assurez-vous de capturer mon intérêt avec vos histoires. Ne vous inquiétez pas, je me ferai un plaisir de vous les raconter. Je n'en doute pas, surtout venant de quelqu'un qui semble connaître tant de choses intéressantes. Effectivement, depuis que je suis arrivé, je n'ai pas arrêté de découvrir des merveilles. C'est ce que j'aime dans cette maison, pleine des secrets dont chacun révèle une histoire unique. Temps, infinitif The basic form of a verb, without conjugation, e.g. manger. Pourriez-vous me dire où mettre mon manteau, s'il vous plaît ? Temps, infinitif, infinitif tense, in this sentence is, mettre, which means, to put. Could you tell me where to put my coat, please ? Temps, gerondif Formed with the present participle and used to express simultaneous actions, e.g., en maingent. En arrivant, vous pouvez le mettre sur le porte-manteau à l'entrée. The gerondif in the sentence, en arrivant, translates to, upon arriving, in English and indicates an action happening simultaneously with another action, vous pouvez le mettre sur le porte-manteau à l'entrée. Upon arriving, you can put it on the coat rack at the entrance. Verbes, verbes impersonnels Verbes used only with the impersonal subject, il, and not referring to a specific person or thing, e.g., il-plut. Temps, imparfait Describes past actions or states without a specific end-point, e.g., j.e. main-gis Oui, il y avait souvent des gens qui sortaient pour profiter du balcon. The temps, imparfait in the sentences, y of eight, and, sortayant, used to describe an ongoing past action, setting the scene, or habit in the past, there were often people going out to enjoy the balcony. Yes, there often were people who would go out to enjoy the balcony. Pronom relatif, où ? Indicates a place or time, e.g., la maison au jéhabite. Merci, pourriez-vous me montrer où il se trouve ? In the given sentence, o is not used as a pronoun relatif, relative pronoun, but rather as an interrogative adverb asking for the location, meaning, where, in English. Thank you, could you show me where it is ? Verbes, verbes irréguliers Verbes that do not follow the regular conjugation patterns, e.g., etre, avoir Bien sûr, suivez-moi, je vais vous y conduire maintenant. The irregular verbs in the sentence are suvez, follow, and veis, go. Suvez is from the irregular verb suivre, meaning to follow, and veis is from the verb aller, meaning to go. Sure, follow me, I'll lead you there now. Temps, futur antérieur Describes an action that will have been completed by a future point, for example, j'aurai menger. Dès que nous y serons arrivés, vous pourrez profiter de la vue. The future and trier tense in the sentences serins arrives, which indicates an action, arriving, that will have been completed in the future before another action. Enjoying the view, takes place. As soon as we have arrived there, you will be able to enjoy the view. Temps, passé simple A literary tense used for actions completed in the past, often in written French, for example, j'ai menger. Ah, nous y arrivâmes et vous voyez, la vue est magnifique. The passé simple tense in the sentences arrive aims, which describes a completed action in the past, equivalent to we arrived. Ah, we arrived there and you see, the view is magnificent. Temps, subjonctif passé Indicates the same as the present subjunctive but refers to completed actions, e.g., kjie mange. Il est dommage que je ne sois pas venu plus tôt. The expression, sois pas venu, is in the subjunctive passé, implying regret or a wishful sentiment about not having come earlier. It's a shame that I didn't come sooner. Temps, participe passé Used in compound tenses and sometimes as an adjective, e.g., mange Vous avez raté l'allumage des lanternes, un moment très apprécié par tout le monde. The participle passé, past participle, in the sentence is, rate, missed, describing an action that occurred and was completed in the past. You missed the lighting of the lanterns, a moment that everyone really enjoys. Pronom relatif, lequel, laquelle, lesquelles, lesquelles Used for specificity in complex relative clauses, for example, La table sur laquelle C'est regrettable? Pourriez-vous me dire à quelle occasion elles sont allumées, celles-ci? In the sentence provided, there are no occurrences of the relative pronouns laquelle, laquelle, lesquelles, lesquelles, or lesquelles. Instead, it loosely involves a referential pronoun aspect, celles-ci, pointing back to something previously mentioned, but it is not an instance of the specific relative pronouns asked about. That's unfortunate. Could you tell me on what occasion they are lit, these ones? Pronom relatif, duquel, de laquelle, desquelles, desquelles Indicate from whom or from which in complex clauses, e.g., L.A.M.E. de laquelle J.E. parle Elles sont allumées à l'occasion de l'anniversaire de la fondatrice de cette maison, de laquelle nous célébrons le centenaire cette année. The pronoun relatif in the sentence is, de laquelle, which connects two phrases and refers back to, la fondatrice de cette maison, the founder of this house, to specify about whom the centennial celebration is being held this year. They are lit on the occasion of the anniversary of the founder of this house, whose centennial we are celebrating this year. Temps, plus que parfait Indicates an action that occurred before another past action, e.g., J.A.V.I.'s mange J'aurais dû venir plus tôt pour ne pas manquer un tel événement. The temps plus que parfait in the sentence is arise du venner, translating to should have come, expressing an action in the past that should have taken place before another past action, indicated herewith as missing the event. I should have come earlier to not miss such an event. Temps, participe présente Formed by adding ant to the verb, used similarly to gerunds, e.g., mangeant. En apprenant cela, beaucoup de gens décident de rester jusqu'à la fin, captivés par l'histoire de la maison. The participe present in the sentence is a prenunt, which is used to describe an ongoing action, learning in this instance, that is happening at the same time as the main action, deciding to stay. Upon learning this, many people deciding to stay until the end, captivated by the house's story. Temps, impératif Used for commands or requests, e.g., mange. Restez jusqu'à la fin, je vous raconterai tout. The imperative mood, restez, in the sentence, restez jusqu'à la fin, je vous raconterai tout, is used to give an order or instruction to stay until the end. Stay until the end, I'll tell you everything. Verbe, verbe transitif Verbes that require a direct object to complete their meaning, e.g., manger quelch shows. A. Avec plaisir, assurez-vous de capturer mon intérêt avec vos histoires. In the sentence, assurez-vous de capturer, contains the transitive verb capturer, which means de capture and indicates an action directly affecting the object, mon intrate, my interest. A. With pleasure, make sure to capture my interest with your stories. Verbe, verbe pronomino Verbes used with a reflexive pronoun and indicating the subject performs an action on itself, e.g., s.e. laver. Ne vous inquiétez pas, je me ferai un plaisir de vous les raconter. Pronom relatif, qui Je n'en doute pas, surtout venant de quelqu'un qui semble connaître tant de choses intéressantes. In the sentence, kef refers to quelchouen and serves as a relative pronoun to introduce the clause, que semble connaître tant de choses intéressantes, explaining more about quelchouen. I have no doubt about it, especially coming from someone who seems to know so many interesting things. Tant, passé composé A compound tense used for actions completed in the past, e.g., j. mange Effectivement, depuis que je suis arrivé, je n'ai pas arrêté de découvrir des merveilles. In the sentence, the passé composé is « suis arrivé » and « n.a.i. pas arrêté », signifying completed actions in the past, I arrived, and I have not stopped. Indeed, ever since I arrived, I haven't stopped discovering wonders. Pronom relatif, dont C'est ce que j'aime dans cette maison, pleine des secrets dont chacun révèle une histoire unique. In the sentence, « don't » is the pronoun relative, relative pronoun, that refers back to « secrets » showing relationship and can be translated as « of which » or « whose » in English, Explaining that each of these secrets reveals a unique story. That's what I like about this house, full of secrets each revealing a unique story. Numéro 1 Pourriez-vous Pourriez-vous m'aider avec mes devoirs ce soir? Pourriez-vous me passer le sel, s'il vous plaît? Pourriez-vous fermer la porte en sortant? Numéro 2 Manteau J'ai acheté un nouveau manteau pour l'hiver. N'oublie pas ton manteau, il fait froid dehors. Son manteau rouge est très élégant. Numéro 3 Porte-manteau Place ton manteau sur le porte-manteau en entrant. Le porte-manteau est à côté de la porte. Nous avons acheté un nouveau porte-manteau pour le hall. Numéro 4 Il semble Il semble qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Il semble fatigué après son long voyage. Il semble que nous soyons perdus. Numéro 5 Balcon Nous prenons notre petit-déjeuner sur le balcon. Le balcon offre une vue magnifique sur la ville. J'ai mis des plantes sur mon balcon pour le décorer. Numéro 6 Prendre l'air Je vais prendre l'air, ça fait trop longtemps que je suis à l'intérieur. Il est important de prendre l'air chaque jour pour votre santé. Tu veux venir avec moi prendre l'air dans le parc? Numéro 7 Profiter Profite de chaque moment de ta vie. Je veux profiter de mes vacances au maximum. Ils ont décidé de profiter du beau temps pour faire une randonnée. Numéro 8 Conduire Je dois conduire prudemment dans cette météo. Il a appris à conduire à l'âge de 18 ans. Peux-tu conduire ma voiture jusqu'à la maison? Numéro 9 Vue La vue de ma fenêtre est magnifique. Trouver un restaurant avec une bonne vue est impressionnant. Elle a peint la vue du coucher de soleil. Numéro 10 Dommage Dommage, j'ai oublié mon parapluie à la maison. C'est un dommage que le concert soit annulé. Elle a dit, quel dommage, quand elle a vu la sculpture cassée. Numéro 11 Allumage L'allumage de ces lumières fait vraiment ressortir la pièce. Peux-tu vérifier le système d'allumage? L'allumage des bougies crée une atmosphère chaleureuse. Numéro 12 Lanterne Les lanternes s'allument dans la nuit noire. Nous avons accroché des lanternes pour la fête. Les lanternes flottantes sont magnifiques sur les temps. Numéro 13 Occasion C'est une occasion spéciale pour nous tous. J'achète une nouvelle robe pour l'occasion. Pour chaque occasion, il y a un moment parfait. Numéro 14 Fondatrice Elle est la fondatrice de la Société de Technologie. La réunion fondatrice a eu lieu en janvier. Il recherche une fondatrice pour le nouveau projet caritatif. Numéro 15 Centenaire Nous célébrons le centenaire de l'école cette année. Cette organisation a une histoire centenaire très riche. La bibliothèque a organisé une exposition pour son centenaire. Numéro 16 Progrétable C'est regrettable que tu ne puisses pas venir. Il a fait une erreur regrettable dans son rapport. Leur absence à la réunion était regrettable. Numéro 17 Captiver Son sourire a captivé toute la salle Ce livre a captivé mon imagination dès le premier chapitre. Le magicien a captivé les enfants avec ses tours. Numéro 18 Raté J'ai raté le bus ce matin. Elle m'a dit qu'elle me raterait. Ne ratez pas cette opportunité. Numéro 19 Merveille Le livre parle des merveilles du monde ancien. Les merveilles naturelles attirent des touristes de partout. Elle rêve de voir les merveilles de l'univers. Numéro 20 Secrets Il ne devrait pas révéler ses secrets. Nous partageons tous nos secrets entre amis. Chaque famille a ses propres secrets. En arrivant, vous pouvez le mettre sur le porte-manteau à l'entrée. Oui, il y avait souvent des gens qui sortaient pour profiter du balcon. Bien sûr, suivez-moi, je vais vous y conduire maintenant. Ah, nous y arrivâmes et vous voyez, la vue est magnifique. Vous avez raté l'allumage des lanternes, un moment très apprécié par tout le monde. Elles sont allumées à l'occasion de l'anniversaire de la fondatrice de cette maison, de laquelle nous célébrons le centenaire cette année. En apprenant cela, beaucoup de gens décident de rester jusqu'à la fin, captivés par l'histoire de la maison. Je n'en doute pas, surtout venant de quelqu'un qui semble connaître tant de choses intéressantes. C'est ce que j'aime dans cette maison, pleine des secrets dont chacun révèle une histoire unique. Pourriez-vous me dire où mettre mon manteau, s'il vous plaît ? Il semble faire chaud ici, est-ce qu'il y a un balcon pour prendre l'air ? Merci, pourriez-vous me montrer où il se trouve ? Dès que nous y serons arrivés, vous pourrez profiter de la vue. Il est dommage que je ne sois pas venu plus tôt. C'est regrettable, pourriez-vous me dire à quelle occasion elles sont allumées, celles-ci ? J'aurais dû venir plus tôt pour ne pas manquer un tel événement. Restez jusqu'à la fin, je vous raconterai tout. Ne vous inquiétez pas, je me ferai un plaisir de vous les raconter. Effectivement, depuis que je suis arrivé, je n'ai pas arrêté de découvrir des merveilles. Pourriez-vous me dire où mettre mon manteau, s'il vous plaît ? En arrivant, vous pouvez le mettre sur le porte-manteau à l'entrée. Il semble faire chaud ici, est-ce qu'il y a un balcon pour prendre l'air ? Oui, il y avait souvent des gens qui sortaient pour profiter du balcon. Merci, pourriez-vous me montrer où il se trouve ? Bien sûr, suivez-moi, je vais vous y conduire maintenant. Dès que nous y serons arrivés, vous pourrez profiter de la vue. Ah, nous y arrivâmes et vous voyez, la vue est magnifique. Il est dommage que je ne sois pas venu plus tôt. Vous avez raté l'allumage des lanternes, un moment très apprécié par tout le monde. C'est regrettable, pourriez-vous me dire à quelle occasion elles sont allumées, celles-ci ? Elles sont allumées à l'occasion de l'anniversaire de la fondatrice de cette maison, de laquelle nous célébrons le centenaire cette année. J'aurais dû venir plus tôt pour ne pas manquer un tel événement. Rester jusqu'à la fin, je vous raconterai tout. Ah, avec plaisir, assurez-vous de capturer mon intérêt avec vos histoires. Ne vous inquiétez pas, je me ferai un plaisir de vous les raconter. Je n'en doute pas, surtout venant de quelqu'un qui semble connaître tant de choses intéressantes. Effectivement, depuis que je suis arrivé, je n'ai pas arrêté de découvrir des merveilles. C'est ce que j'aime dans cette maison, pleine des secrets dont chacun révèle une histoire unique. C'est ce que j'aime dans cette maison, c'est ce que j'aime dans cette maison, c'est ce que j'aime dans cette maison.